Lorsque le Coran nous dit qu'il est facile pour Dieu de ramener l'homme à la vie après sa mort, l'empreinte digitale de l'homme est particulièrement mentionnée. Mais si, nous sommes capables de remettre en ordre l'extrémité de ses doigts. Cette allusion aux empreintes digitales a une importance particulière. En effet, chaque individu a des empreintes digitales qui lui sont propres. Chaque personne qui vit ou qui n'a jamais vécu dans ce monde possède des empreintes digitales uniques. C'est pourquoi les empreintes digitales sont reconnues comme un important moyen d'identification des personnes et sont utilisées dans ce but dans le monde entier. Mais ce qui est important ici, c'est que cette caractéristique des empreintes digitales n'a été découverte qu'à la fin du XIXe siècle. Avant cela, on considérait les empreintes digitales comme un simple dessin sans signification particulière. Cependant, dans le Coran, Dieu souligne l'importance de l'extrémité des doigts qui n'attirait l'attention de personne à l'époque. Cette importance n'a été comprise qu'à notre époque. Nous avons un autre aspect important des informations mentionnées dans les versets du Coran dans les étapes du développement d'un être humain dans l'utérus de la mer. Les versets indiquent que dans l'utérus de la mer, ce sont d'abord les os qui se développent, puis que les muscles se forment et enveloppent ces os. Ensuite, nous en avons fait une goutte de semence dans un réceptacle sûr. Puis, nous avons créé de la goutte de semence une adhérence. Puis, nous avons créé de l'adhérence un morceau mâché. Puis, nous avons créé du morceau mâché des os, puis nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous en avons produit un autre être. Béni soit Dieu, le meilleur des créateurs. L'embryologie est une discipline scientifique qui étudie le développement de l'embryon dans l'utérus de la mer. Jusqu'à très récemment, les embryologues pensaient que les os et les muscles de l'embryon se développaient en même temps. Pour cette raison, il y a longtemps eu des gens qui prétendaient que ces versets étaient en contradiction avec la science. Mais des recherches microscopiques plus poussées, effectuées grâce au progrès technologique, ont établi que la révélation coranique est littéralement correcte. Ces examens, au niveau microscopique, ont montré que le développement à l'intérieur de l'utérus maternel se fait exactement de la manière décrite dans le verset. D'abord, le tissu cartilagineux de l'embryon s'ossifie. Puis, les cellules musculaires qui sont sélectionnées dans le tissu, entourant les os, s'assemblent et enveloppent ces os. Cet événement est décrit dans une publication scientifique en ces termes. Au cours de la septième semaine, le squelette commence à s'étendre à tout le corps et les os prennent leur forme familière. A la fin de la septième semaine, et au cours de la huitième, les muscles prennent leur position autour de la forme des os. En bref, les étapes du développement humain, décrites dans le Coran, concordent parfaitement avec les découvertes de l'embryologie moderne. Il est dit dans le Coran que l'homme est créé en trois étapes dans l'utérus maternel. Il vous crée dans le ventre de vos mères, création après création, dans trois ténèbres. Tel est Dieu, votre Seigneur. À Lui appartient la souveraineté. Il n'est pas d'autre divinité que Lui. Comment pouvez-vous vous détourner ? Comme on peut le comprendre, ce verset indique que l'être humain est créé dans le ventre de sa mère en trois étapes distinctes. Or, la biologie moderne a bien révélé que le développement embryonnaire du bébé a lieu dans trois régions distinctes de l'utérus maternel. Aujourd'hui, dans les manuels d'embryologie étudiés dans les facultés de médecine, ce sujet est considéré comme une connaissance fondamentale. Par exemple, dans « Éléments d'embryologie humaine », un texte de référence fondamentale dans le domaine de l'embryologie, ce fait est exprimé ainsi. La vie dans l'utérus connaît trois étapes. Pré-embryonnaire, les premières deux semaines et demie. Embryonnaire, jusqu'à la fin de la huitième semaine. Et fétale, de la huitième semaine à l'accouchement. Pourtant, dans nos nombreux autres faits scientifiques, ces informations nous sont communiquées miraculeusement dans les versets du Coran. Le fait que des renseignements si détaillés et si exacts aient été donnés dans le Coran, à une époque où les gens n'avaient que des connaissances réduites des questions médicales, prouve clairement que le Coran n'est pas une parole humaine. Mais la parole de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...